Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rock Cholette. Merci beaucoup d'être là. Quelle journée magnifique aujourd'hui. Une journée chaude, moi je les aime comme ça, mais il y a quand même une petite brise. J'espère que ce n'est pas trop accablant pour vous. Petit message avant de commencer, puis vous allez voir aujourd'hui, je suis tiraillé dans mon commentaire. Mais message, évidemment, on apprécie lorsque vous partagez le podcast, lorsque vous commentez le podcast, vous marquez like, peu importe l'interaction, on apprécie ça. Je vais vous donner un indice, si vous l'écrivez dans la section commentaire à la fin du podcast, sur la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit sur YouTube, vous pourriez gagner 100$ dimanche. On fait tirer ça le dimanche. Et n'oubliez pas, on a déjà des produits, des produits dérivés de notre podcast qui sont disponibles. Si vous allez sur le site lesvraiesaffaireszerobullshit.com, à la section boutique, vous pourriez acheter casquettes, masques, tasses à café, coussins, casquettes, peu importe. Toutes sortes de choses. On va livrer ça directement chez vous. Aujourd'hui, notre commanditaire pour la semaine, c'est quelque chose qui est très utile par les temps qui courent lorsqu'on travaille à domicile. On a tous cette machine-là à la maison. On l'utilise, puis on sac à chaque fois qu'on manque de ce produit-là. Je parle de l'encre pour imprimante. Et la compagnie Inco, INKO, ça fait un plaisir de vous offrir de l'encre moins chère rapidement. Ils sont situés sur Grébert, tout près de la véranderie. J'espère que vous allez les encourager. Et si vous le faites et que vous l'achetez en ligne, vous utilisez le code ROCK15, vous allez avoir 15% de rabais sur votre achat en ligne. Quand même, pas rien. Bon, je vous disais que je suis tourmenté. Parce qu'hier, j'ai fait une chronique, une capsule sur « j'étais de bonne humeur ». Puis je trouvais que, coudonc, ça allait bien en matière de pandémie. Puis, tu sais, j'étais de bonne humeur par rapport à ça. Et puis là, la réalité m'a frappé. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais dit. Puis je trouvais que mon bonheur était basé sur pas beaucoup d'analyse. C'était une perception que j'avais. Je vous l'ai dit comme ça. Mais depuis deux jours, et surtout avec l'annonce d'aujourd'hui, puis je vais vous donner des détails, là, mais on est encore dans le festival de l'improvisation. Et autant que ça progresse, autant que l'Outaouais, on va passer en zone jaune. Ce qui va vouloir dire que, bon, on va avoir les bars, les terrasses de bar qui vont ouvrir. On va avoir, on va être capable de rencontrer des gens à l'intérieur avec deux adresses. Le casino va ouvrir. En tout cas, on va être capable de l'ouvrir. Je ne sais pas la décision de l'Auto-Québec. Les masques au travail vont commencer à s'estomper. Il en demeure pas moins que, bon, ça, c'est les zones jaunes. Il n'y a plus de zone rouge au Québec. Alors, on progresse dans plusieurs, plusieurs, toutes les régions où à peu près progressent. Donc, ça, c'était correct, puis c'est une bonne nouvelle. Sauf que, avec le beau temps, avec la fin des classes, avec les chiffres encourageants que l'on a, puis avec la victoire du Canadien, moi, ce que je sens, là, c'est que c'est un free-for-all. Là, le gouvernement ne sait plus quoi faire pour faire plaisir au monde. Puis, c'est de l'improvisation orchestrée. C'est-à-dire que c'est une improvisation totale, puis on dirait que ça fait partie maintenant des règles gouvernementales de « j'improvise ». Je vous donne des exemples. Il fait chaud. On sait ça. Bien, ça a pris une journée de retard pour que la santé publique nous annonce que, dans les écoles, ah, bien là, finalement, pour les élèves, on ne mettra plus de masque. Pas juste quand il fait chaud. Pas juste dans le canicule. Mais pour toujours. Pour le restant de la fin des classes. Donc, ce que ça nous amène à se questionner, c'est qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ou hier avec l'annonce par rapport il y a deux jours en termes de santé publique. Si c'était bien, bien important d'avoir une mesure encombrante pour nos élèves il y a deux jours, qu'est-ce qui a fait changer d'idée à la santé publique pour que, ah, bien le prétexte, finalement, ça a été la canicule. C'est quoi? On voit là, là, qu'il n'y a pas de science derrière ça. Là, il fait chaud. Ce n'est pas drôle dans les classes. Fait que, est-ce que j'annule la classe? Bien non, je vais garder l'école. Puis, la conséquence de ça, c'est que finalement, je vais dire enlever le masque. Même s'il ne fait pas chaud. Bien là, pour ce qui est de la consigne pour les profs, ce n'est pas clair. Quand ils sont dans la classe, les profs, il faudrait qu'ils gardent le masque. Pourquoi? On va circuler sur ça. Ça, c'est un exemple hier. Ou est-ce que c'est du back and forth sur la mesure des classes? On peut comprendre que c'est encombrant. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est encombrant un masque dans une classe pas climatisée, en canicule. Mais ça, là, on savait ça il y a un mois, que c'est encombrant dans une canicule, s'il y en avait une. Puis qu'on décide d'attendre le lendemain de la canicule pour l'annoncer. Alors, tous les réseaux annonçaient la canicule qui s'en venait. Puis là, on dit non seulement vous l'enlevez pour le moment où il fait chaud, mais vous l'enlevez le restant de l'année. Peu importe la température. Ça veut donc dire que ce n'est pas important le masque. Puis pourtant, il y a encore 415 classes de fermée ou quelque chose comme ça. Il y a 480 écoles où il y a eu un cas où, tu sais, on est dans des chiffres comme ça au Québec. Après ça, quand je prends d'autres exemples, le premier ministre annonce finalement qu'il cède à la pression puis que les balles de graduations vont être permises. Là, on annonce que ça va être permis, la remise de diplômes à l'intérieur, etc. Bon, ça, ça vient s'apparier au funérail, peut-être, avec le nombre de personnes à l'intérieur, 250, on verra. Mais là, pour la balle, on repousse ça au 8 juillet. On dit, vous allez faire ça dans les chapiteaux. Puis là, il n'y a plus de règles qui tiennent. Si ce n'est que le 250, semble-t-il. Alors, 250 dans un chapiteau, il n'y a plus de masque. Le premier ministre, essentiellement, a dit aux jeunes, OK, permission, coller, coller, danser des slots, il n'y a pas de problème. OK, mais parce que là, il y a une incohérence avec tous les autres messages parce qu'au 8 juillet, il va y avoir encore des consignes. On ne pourra pas être plus que 250. Puis on va avoir des masques. Il va falloir garder la distance, etc. En fait, là, on est en train de dire, ce n'est pas grave pour les jeunes. Je ne dis pas que ça n'a pas de bon sens. Mais je dis qu'on vit encore avec toutes ces incohérences. Puis c'est bon juste pour le 8, à partir du 8, puis juste pour la belle. Mais si c'est le mariage de ta mère le lendemain, ça ne marche pas non plus, par exemple. Tu ne peux pas faire ça. Puis il y a des règles différentes. Le même chapiteau qui est loué par la même gang, ou par deux gangs, un, c'est le belle, le lendemain, c'est le mariage. C'est des règles sanitaires différentes. C'est ça qui ne marche pas. Puis honnêtement, on est obligé de conclure que le buy-in, le fait que les citoyens se conforment à ces règles, s'estompe de jour en jour. Soyons honnêtes. Que dire du Canadien? 2 500 à l'intérieur. Ça, c'est un privilège. Que dire donc du rassemblement à l'extérieur hier soir? Combien il y était de centaines? Pas de masques collées, bédans de l'air. Pas grave, les policiers regardaient ça. Il n'y en a pas de problème. Mais par exemple, on a une escouade au Parc des Cèdes, la police, le poste de commandement, dit, voyons Christ, tof, colons, le Canadien, c'est correct, parce que c'est le Canadien, puis le PM est bien content parce que ça met un sourire dans la face du monde, puis il n'y a pas de grogne populaire quand le Canadien gagne. Tous les premiers ministres vivent un mois de joueur extraordinaire quand le Canadien gagne en Syrie. Mais là, c'est pas grave, non, non, donnez pas de tickets, c'est correct. Mais le Parc des Cèdes, serrez ça à mort, puis écoute tes voix faire une battue avec le gilet jaune. J'étais là, moi, quand ils l'ont fait. Tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est un ESST. Ah, et là, finalement, au bureau, c'est plus grave de mettre des masques si vous êtes à deux mètres de distance, mais dans d'autres circonstances, avec du monde que tu ne connais pas, là, dans la famille, il faut que tu mettes ton masque. C'est ça que je veux dire. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incohérences. Puis là, c'est au gré du vent. Là, si le vent pousse fort, les joueurs de la Ligue nationale, c'est bien important, parce que le Canadien va jouer contre Colorado ou Vegas. C'est bien important de ne pas forcer la quarantaine, parce que là, eux autres, quand ils vont venir, puis quand le Canadien va revenir de l'étranger, ils n'ont pas de quarantaine. Ça, c'est bien correct. Pour un athlète olympique, par exemple, ah non, non, toi, il faut que tu fasses la quarantaine. OK, mais je suis un athlète, je me prépare pour les Jeux olympiques de cet été, là. Ah, puis si tu reviens, il faut que tu sois en quarantaine. Bien oui, facile s'entraîner en quarantaine. C'est du deux poids, deux mesures. Ça n'a pas de bon sens. C'est le même risque sanitaire, que ce soit Kingsbury qui revient. Michael Kingsbury, je prends cet exemple-là parce qu'il est assez vocal sur la question, qui revient au Canada pour l'entraînement, ou que ce soit Gallagher qui revient de Vegas après sa game. C'est la même, c'était facile à gérer si on voulait le gérer par bulles, par hôtels, etc. De toute façon, il y a pas mal de monde qui traverse les frontières, puis qui ne sont pas obligés d'en faire des quarantaines parce que c'est des travailleurs. Je vous disais hier que je trouvais ça normal, je l'assimilais à des travailleurs, mais c'est vrai aussi pour, notamment la question des Jeux olympiques. C'est des gens qui travaillent à nous représenter, mais eux autres, ils ont un traitement différent. Fait que ce soit les balles de graduation, le travail, que ce soit les traitements différents pour les funérailles, que ce soit les élèves dans la classe avec les masques, oui, on l'a, non, on l'a pas, c'est plus grave s'il fait chaud, plus feu. Tu sais, on y s'y retrouve. Moi, je pense qu'on est un peu tannés là-dessus, puis le résultat de tout ça, savez-vous quoi? Mais c'est pas très compliqué. Le monde dit « fuck that ». Tu sais, tout le monde regarde, c'est assez là. Puis pauvres policiers d'essayer d'appliquer ça aussi, tu sais. Alors, c'est pas simple. Alors, je voulais vous parler de mon inconfort par rapport au clientélisme de François Legault dans ses décisions. Là, il y avait une grogne sur les balles, on règle ça. Ah, il y a une grogne pour le Canadien, on règle ça. Mais par exemple, si t'es un petit citoyen, puis tu grinses pas des dents, toi, tu vas vivre dans les mesures sanitaires au bout. C'est le deux poids de mesures du gouvernement de François Legault en matière de mesures sanitaires. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire. L'indice du jour, c'est incohérence. L'indice du jour, c'est incohérence. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast des vraies affaires, zéro bullshit. OK, salut. Sous-titrage ST' 501